Le journal Duard détient sa nouvelle présentatrice. Après l'éviction en novembre dernier de Sébastien Thouin, Canal Plus a décidé de remplacer l'animateur, licencié pour une vidéo parodique de l'heure des pros, à la tête de son émission culte. Et si est-il un membre de l'équipe qui va reprendre ce rôle, et ce dès le 2 janvier prochain, puisque selon le parisienne il s'agit de l'actrice érotique Léléo, qui n'est autre que la voix-off de la séquence effeuillage en fin d'émission baptisée Onanix et qui est chargée de lancer depuis 3 ans le film X du mois. Léléo, qui était notre coordinatrice intimité sur les tournages, s'instruit parfaitement dans la ligne éditoriale éthique du journal Duard, confirmait Anne-Sophie Minot, rédactrice en chef de cette édition spéciale, aux Parisiens. Elle revendique son droit à disposer de son corps, comme elle l'entend et en toute liberté. Et si est-il également sur Instagram que Léléo revendique ce droit, puisque si est-il sur les réseaux sociaux qu'elle dévoile régulièrement des clichés de sa plastique de rêve, et ce sans jamais dévoiler son visage. Co-créatrice d'un podcast coquin une remplaçante de Sébastien Thouin qui semble avoir toute carte en main pour reprendre le journal Duard, elle qui s'est également fait connaître sur le site pour Adulte Pornhub, où ses vidéos dixièmes artistiques cumulent des millions de vues selon le quotidien. Plus récemment, Léléo est également devenu co-créatrice et la voix de Vox, un podcast très coquin destiné aux femmes, avec le son comme seul moteur du désir. De son côté, l'animateur licencié avait été soutenu par la société des journalistes de Canal+, tandis que la chaîne avait expliqué assumer ce choix de l'évincer. Sous-titrage Société Radio-Canada